Le petit Émile, 2 ans et demi, a disparu. Et la famille se mûre dans un silence total. Un silence qu'un expert a expliqué par deux théories distinctes. Entouré par ses grands-parents et quelques huit autres membres de la famille, le petit Émile, 2 ans et demi, s'est volatilisé. Depuis, la psychose est de mise du côté du Haut-Vernay. Qu'a-t-il pu se passer ? Si les enquêteurs ont désormais peu d'espoir de retrouver le bambin vivant, après trois semaines de disparition, il y a bien un seul scénario qui laisserait cette thèse envisagée. Mais pour le moment, aucune piste n'est privilégiée ni même écartée. Le drame familial en fait partie. Et le silence de la famille, ajouté à son côté mystérieux, fait naturellement parler. Un silence que Midi Libre a expliqué par deux théories. Après bientôt trois semaines d'investigation des gendarmes de la section de recherche, SR, de Marseille, des spécialistes des enquêtes ont été sollicités par nos confrères, à l'image du colonel de gendarmerie Éric Émero, ancien patron de la SR de Montpellier. Ce dernier explique le silence de la famille d'Émile de deux manières bien distinctes. CISTI peut être simplement leur façon d'être, mais il se peut que ce silence soit le résultat de leurs échanges avec les enquêteurs, estime le policier. En effet, une des difficultés dans ce type d'affaires, réside dans le fait que la famille est destinataire d'informations, mais aussi de beaucoup de désinformations. Il y a tout un tas de charlatans qui les contactent et qui les polluent, des gens qui leur écrivent. Et eux aussi ont besoin de se rendre utiles, fait-il savoir. Une correction qui cesse de mal terminer ? La France nage toujours dans l'incompréhension la plus totale, et le petit Émile laisse. Deux ans et demi, restent introuvables depuis le 8 juillet 2023. Dans les colonnes du journal Varmatin, du mercredi 26 juillet 2023, Jacques Dallais, ancien procureur, désormais magistrat honoraire à la retraite et auteur de livres consacrés à des énigmes judiciaires non élucidées, a émis plusieurs hypothèses, l'une impliquant la famille. Imaginez que le petit, qui était seul en dehors de chez lui, ait été rattrapé par un adulte et que ce dernier lui ait filé une correction et que ça se soit mal terminé. Et qu'ensuite, on se soit débarrassé du corps, a-t-il ainsi laissé entendre ? Toutes ces spéculations restent bien évidemment hypothétiques. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !